bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle Emeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines d'Emme aujourd'hui je vous propose de coudre ensemble un short aux multiples facettes c'est à dire que je vais vous proposer diverses finitions possibles je vous laisse les découvrir directement dans le sommaire et sélectionner les finitions qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recopier le patron d'un short du commerce c'est très simple je vous renvoie directement sur ce tuto regardez là haut ça s'affiche je vais vous donner quelques éléments de précision pour réaliser ce patron pour une fille pour une femme donc comme pour un garçon nous allons tracer une ligne en eau sur notre feuille ensuite il nous faut déterminer le cette mesure voyez de chaque côté ici donc c'est très simple vous prenez le tour de hanche que vous allez diviser par 4 et vous obtenez cette mesure vous pouvez vous aider de votre patron du commerce mais faites attention forcément comme la taille est élastiquée ça se resserre un petit peu de chaque côté une fois cette mesure reporter voyez de chaque côté voilà nous allons tracer la fourche vous allez bien plaquer le short sur votre feuille afin d'être le plus précis possible il est possible de retourner le patron le short sur l'envers pour bien voir la couture d'assemblage et être d'autant plus précis ici je vous montre nous nous sommes en train de recopier la phase avant de notre short bien entendu vous placez correctement la fourche et vous allez la dessiner au fur et à mesure vous pouvez faire des pointillés pour vraiment tracer et ensuite vous repasser au feutre votre courbe où vous pouvez également vous aider d'une règle pistolet si vous disposez de celle ci à la maison nous allons maintenant déterminer la hauteur du short si vous voulez un short un bernuda à vous de choisir pour plus de précisions sur vous sans votre enfant prenez une mesure juste en dessous de votre tour de hanches jusqu'au genou au dessus du genou en fonction de la longueur souhaitée ici nous n'allons pas inclure d'ourler pour tracer cette ligne ici vous pouvez vous aider de votre short du commerce ou alors vous pouvez également mesurer le tour de cuisse à son endroit le plus large pour déterminer cette longueur de trait nous allons maintenant tracé cette courbe plus elle sera sur la droite plus votre short sera et 3 resserré vers la jambe vous pouvez le faire droit ou alors partir plus vers la gauche le short sera plus ample de ce fait utiliser un tissu fluide par exemple pour un joli rendu à vous de choisir mais bon nous ici nous allons rejoindre cette courbe en fonction de notre petit repère que nous avons tracé tout à l'heure je fais cette courbe en pointillé je peux m'aider d'un piste d'une règle pistolet ou alors d'un plat ce que vous avez à la maison il ne vous reste plus qu'à ajouter sur la droite 2 cm d'aisance et de marge de couture ensuite sur le côté à l'aide du ruban nous allons ajouter deux centimètres de marge de couture et ce jusqu'en bas je n'inclue pas de marge d'ourlet volontairement pour ce projet et ensuite il ne me reste plus qu'à noter mon patron ici nous avons réalisé la partie devant je note devant short mcc marge de couture comprise ensuite si je le souhaite je peux préciser que je n'ai pas ajouté d'ourlet et je note la taille approximative pour la réalisation du patron d'eau je vous laisse regarder dans le tuto que je vous ai indiqué tout à l'heure donc j'ai placé mon tissu endroit contre endroit lisière contre lisière je place les patrons j'épingle et je vais découper tout autour en suivant bien le tracé du patron les marges de couture sont comprises dans le patron si j'ai un motif je fais bien attention au sens de celui ci nous allons sur filer les côtés de nos devants et dos la partie four chez les cours au niveau des cours faire bien attention de les respecter et les côtés latéraux il est possible de faire un petit repère sur la partie dos avec une craie par exemple pour ne pas que ça s'efface à la chaleur afin de le repérer tout au long du projet dans ce tuto j'ai choisi de surfiler à la surjeteuse directement c'est beaucoup plus simple le travail est plus précis également mais vous de votre côté si vous ne disposez pas de cette machine fait à la machine à coudes ça ira également pour ceux qui utilisent la surjeteuse bien entendu faites des essais sur des chutes de tissus voilà mes devants sont sur filet maintenant je peux les assembler endroit contre endroit et je commence par la courbe du haut je fais attention de bien aligné bord à bord et j'épingle si j'ai besoin je ferai exactement la même chose pour la partie dos je place mon tissu en fonction de la largeur de mon pied presseur ce sera ça mon guide pour recoudre bien droit mes petits fils sont sur l'arrière je les tiens pour le début de couture et pour réaliser mon point d'arrêt je ferai attention de bien suivre la courbe et je terminerai par un point d'arrêt nous allons aplatir les marges de couture à l'aide du fer à repasser afin de réaliser une belle surpiqure de chaque côté de la couture pour la réaliser vous pouvez utiliser un fil de la même couleur que votre tissu ou alors un fil contrastant si vous voulez apporter une touche de couleur je me place à deux millimètres de la ligne de couture apparente je réalise un point d'arrêt et je fais attention d'être précis tout le long de la surpiqure prenez votre temps et surtout n'hésitez pas à bien aplatir votre tissu surtout au niveau de la courbe afin d'éviter de créer tout brûlé disgracieux et je termine par un point d'arrêt je ferai la même chose pour l'autre côté et pour la partie d'eau également prenez le devant de votre short ensuite une feuille de papier nous allons réaliser le patron de la jupe directement sur le short je fais en sorte de placer mon papier vous voyez correctement bien aligné sur la partie gauche de notre short je vais tracer deux repères un en bas un haut je peux épinglé la feuille de papier directement au tissu pour ne pas qu'il bouge je vais tracer un autre repère sur la droite pour ce faire je prends mon tissu et je la ligne dans le prolongement de notre feuille de papier voyez et je peux épinglé également afin que celui ci soit vraiment bien aligné sur la feuille de papier une fois que c'est fait je trace tout simplement un petit repère je peux ensuite directement plier la feuille afin de déterminer la longueur de la jupe elle sera adaptée au devant du short vous pouvez découper cette partie puis je viens placer le short sur la feuille je vérifie que mes mesures sont bonnes et je vais tracer un autre repère au niveau de l'entrejambe voyez je fais en sorte que ce soit bien plat bien positionné et je fais un petit repère grâce à ces trois repères nous allons réaliser la courbe vous pouvez la tracée tout doucement au pointillé vous prenez vraiment votre temps et vous tracez des petits pointillés il est possible de vous aider d'un plat ovale ou d'une règle perroquet si vous en disposez d'une afin de vraiment réaliser les courbes sur les deux bords à présent vous pouvez tracer la courbe en suivant la courbe et grâce au maître ruban enlevé 2 cm tout le long vous pouvez tracer la seconde courbe ou alors couper directement en suivant les pointillés là c'est votre tissu endroit contre endroit puis épinglé directement votre patron sur les tissus en effet miroir découpé et voilà vous obtenez votre partie jupette prenez la partie jupette de devant et mesurer la courbe nous allons prendre le rectangle de 60 cm par 4 cm nous allons ensuite le sur filet en haut et en bas réaliser un ourlet sur le bas de votre tissu en faisant un simple repli vous le marquer au fer à repasser et vous réalisez une couture à 5 mm du bord je suis bien placé à 5 mm du bord je commence par un point d'arrêt et je vais faire en sorte d'être bien régulier sur toute la longueur quelques réglages sur la machine nous allons tout d'abord allonger le point au maximum entre 4,5 voire 5 selon les machines ensuite l'attention nous allons la passer à 7 parce que nous avons multiplié notre tissu par un ennemi multiplié par deux nous aurions passé la tension à 9 ensuite pour les machines qui disposent d'un système double entraînement vous pouvez le désactiver les petits fils sont bien positionnés vers l'arrière je peux commencer ma couture à 0,5 du bord vous voyez les fronces se forment comme par magie cette technique vous permet d'avoir des fronces régulières à présent reprenez la partie devant de notre jupette et marquer le milieu au niveau de la courbe voilà nous ferons exactement la même chose pour le ruban français que nous venons de créer nous marquons le milieu à l'aide d'un stylo effaçable d'une aiguille vous faites comme vous préférez et c'est parti nous allons l'assembler endroit contre endroit en commençant bien évidemment par le milieu nous allons répartir les fronces de manière régulière de chaque côté lorsque vos fronces sont bien positionnés vous pouvez épingler de chaque côté de la bande nous allons réaliser un petit tour les voyez vous faites vraiment un tout petit repli puis un second ensuite vous réaliserez une couture à 2 mm du bord puis je pourrais placer correctement ma bande de fronces sur le bord du tissu vous voyez je laisse un centimètre un bon centimètre de livres et j'épingle je fais exactement la même chose pour l'autre côté à présent je peux coudre à 5 mm ma bande de fronces sur le devant de ma partie jupette je fais en sorte vraiment de coude à 5 mm afin que cette couture ne se voit pas lorsque nous allons assembler la jupette par la suite je fais attention de bien positionner mes fronces pour l'assemblage je veux m'aider d'une petite pince moi ces petites pince je l'ai eu avec la surjeteuse mais je pense que vous pouvez la trouver facilement je laisse bien les deux extrémités libres sans fronces en haut à droite je vais placer une petite cordelette ou un petit élastique en fonction de ce que vous préférez je mesure tout simplement la cordelette grâce au bouton que je vais mettre voyez il faut qu'ils passent de manière aisée et je rajoute un centimètre de marge de couture de l'autre côté je vais ensuite coudre à un centimètre du bord cette petite cordelette je peux épingler le ruban en volonté afin qu'il ne nous gêne pas lors de la couture je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours afin de consolider notre couture à présent je peux couper l'excédent de tissu nous allons nous assurer de ne pas prendre les fronces dans la couture pour se faire mettre une épingle il est également possible d'utiliser du scotch de peintre afin d'éviter que notre ruban froncé ne se prennent dans la couture d'assemblage positionnés endroit contre endroit les deux parties de la jupe fait attention de bien correspondre les bords épinglé et nous laisserons une ouverture du côté latéral de la poche afin que celle ci soit prise ensuite dans la couture latérale du short je commence la couture par un point d'arrêt au niveau du premier repère et ensuite je vais bien faire attention de paul bien positionner mes tissus aiguilles plantées je lève le pied et je tourne le tissu afin de continuer ma couture je ferai la même chose pour l'autre partie en pointe en faisant bien attention à ce que mon ruban soit bien positionné afin de ne pas le prendre dans la couture à présent vous pouvez retourner l'outil fait en sorte de bien faire ressortir les angles les pointes vous pouvez vous aider de mon outil préféré le retourne angle de précision afin d'avoir de jolies pointes et de jolies finitions retrouvez le lien de ce petit outil directement dans la description faites en sorte de bien aplatir les coutures à l'aide du fer à repasser placez-vous à 2 mm du bord vos petits fils sont bien vers l'arrière vous pouvez changer le fil du haut afin de réaliser une surpiqure contrastante ou alors de la même couleur que votre tissu à vous de choisir l'important est de bien positionner votre tissu et le faire à repasser nous aide à ce que les tissus le soit vous réalisez cette surpiqure jusqu'au bout et vous terminez par un point d'arrêt nous allons maintenant assembler la jupe sur le devant du short la jupe sera sur l'endroit nous allons la placer sur le côté latéral du short en faisant en sorte de laisser un centimètre sur le haut un centimètre de libre et vous épinglez tout le long jusqu'en réaliser une couture d'assemblage de maintien à 2 mm du bord si vous le souhaitez avant de continuer le montage et d'assembler le dos à la partie devant du short il est possible de coudre des poches sur l'arrière du short nous allons réaliser notre gabarit sur une feuille de papier un rectangle de 8 cm par 10 cm ensuite je vais faire un repère à 5 cm sur l'un des côtés il ne me reste plus qu'à le découper et à marquer une diagonale en reliant le repère à 5 cm vers la pointe centrale je découpe et j'ai mon gabarit ma poche en forme de triangle en forme de pointe si vous souhaitez arrondir ce modèle c'est tout à fait possible vous faites également un repère à 5 cm vous prenez un verre un objet arrondi et vous réalisez le cercle il ne reste plus qu'à découper et vous obtenez votre poche en cercle vous pouvez vraiment moduler le modèle de votre choix pour ce modèle je réalise les poches dans le même tissu que le short mais vous pouvez tout à fait varier les tissus et les coloris je vais plier mon tissu endroit contre endroit une première fois placer mon gabarit et ensuite je vais replier le tissu une seconde fois dans ce sens afin de réaliser les quatre poches en même temps je vais épingler le gabarit au tissu et je vais découper le tissu en suivant bien le gabarit qui contient déjà les marges de couture j'obtiens donc les quatre morceaux dont j'ai besoin pour réaliser mes deux poches arrière je vais épingler les tissus ensemble et ensuite je vais marquer les lignes de couture je vais réaliser des lignes à 1 cm de marge de couture et ce tout le tour afin de vous aider vraiment à réaliser de belles lignes un beau triangle et que les deux poches soit vraiment identique je vais laisser une ouverture également sur le haut de la poche afin de la retourner par la suite place à la couture je commence par un point d'arrêt à mon premier repère aiguille plantée je tourne le tissu et je fais en sorte de bien suivre la ligne rouge que nous avons tracé je vais être vraiment vigilante au niveau de la pointe afin de réaliser une belle pointe je terminerai par un point d'arrêt et je ferai exactement la même chose sur la seconde poche ensuite nous allons dégarnir les enlever l'excédent de marge de couture surtout au niveau de la pointe afin qu'il n'y ait pas de sur épaisseur lorsque nous allons retourner l'ouvrage une fois que c'est retourné aidez vous du petit outil retournant de précision afin de bien faire ressortir les pointes je réalise ensuite une surpiqure à 2 mm du bord je fais sur tous les bords sauf sur celui du haut étape suivante nous allons assembler les poches au dos pour ce faire nous allons tracer une parallèle à 5 mm du haut du short ensuite nous allons marquer le milieu de celui ci du milieu short dos une fois que ce milieu est tracé nous allons faire la même chose sur la partie poche nous allons la plier en deux afin de marquer le milieu de celle ci et de la positionner correctement sur la ligne que nous avons tracé je vais placer la pointe vers le haut endroit contre endroit épinglé et nous allons réaliser une couture je réalise une couture de la largeur de notre pied presseur en positionnant vraiment bien la poche sur la ligne que nous avons tracé je commence et termine par un point d'arrêt je ferai la même chose pour la seconde poche puis nous réaliserons une surpiqûre en haut de la poche à 2 mm du bord vous pouvez vous aider d'un pas s'épaisseur pour réaliser le point d'arrêt ajouter un bouton à l'endroit où vous souhaitez à vous de choisir si je vais placer le bouton sur le milieu je vais donc plier la poche en deux afin de marquer les milieux je ferai la même chose avec la pointe je la remonte vers le haut afin de marquer le milieu et savoir exactement où je dois placer le bouton j'ai choisi de coudre directement le bouton sur la poche et en même temps sur le short les poches sont cousues je vous montre ce que ça peut donner avec une version arrondie et un tissu différent sur le dessous une fois les poches posées je peux reprendre l'assemblage de mon short dos et devant en droit contre en droit puis vous assemblerez le dos du short en droit contre en droit par les côtés latéraux vous faites en sorte de bien aligner vos bords et vous épinglez les deux côtés réaliser une couture de la largeur de votre pied presseur je positionne correctement mes tissus bord à bord et je réalise ma couture d'assemblage de la largeur de mon pied presseur je fais la même chose pour l'autre côté je réalise deux surpiqûres de chaque côté de notre ligne de couture à 2 mm du bord comme nous avons fait précédemment vous ferez exactement la même chose de l'autre côté de la ligne de couture et de l'autre côté du short bien entendu repasser le short sur l'envers ensuite nous allons épingler bord à bord l'entrejambe commencer la couture par un point d'arrêt en vous alignant bien sur le bord du tissu avec votre pied presseur et lorsque nous arrivons au niveau de l'entrejambe même aiguille plantée je vais lever le pied et tourner mon tissu légèrement mesurer le bas du short ici j'obtiens 19,5 que je vais multiplier par 2 et ajouter 2 cm de marge de couture le résultat je vais le multiplier par 1,5 afin de le froncer j'obtiens donc 61,5 par 4 cm afin d'obtenir un ourlet de 2 cm en tout ensuite sur le bas de ce rectangle je vais marquer un repli afin de réaliser un ourlet de la même manière que nous l'avons fait pour la jupette volonté je réalise une couture à 0,5 du bord je commence par un point d'arrêt et je termine par un point d'arrêt il ne me reste plus qu'à assembler bord à bord les deux extrémités afin de réaliser une couture à 1 cm je coupe l'excédent de marge de couture et j'aplatis la couture je ferai exactement la même chose pour l'autre partie j'enlève le bras libre de la machine je fais exactement les mêmes réglages que j'ai fait pour la jupe et c'est parti à 5 mm du bord je vais réaliser ma couture de fronce je vais à présent marquer les quatre quarts de notre ruban volonté pour ce faire je vais utiliser la première couture apparente pour marquer le premier quart le deuxième quart et ensuite ces deux coutures je vais les juste à poser l'une contre l'autre afin de marquer les deux derniers car de chaque côté en fait je divise ce ruban en quatre parties égales je procède de la même manière pour le bas du short je le divise en quatre parties égales je prends les deux coutures latérales que je rejoins afin de marquer les deux derniers car dernière étape je vais assembler le ruban volonté au bas du short pour ce faire je vais l'assemblée endroit contre endroit bord contre bord en suivant et en épinglant au niveau des quatre repères puis je vais faire en sorte de bien répartir les fronces afin que les tissus soit assemblée correctement lors de la couture le bas du volant de la jupe sera pris juste au niveau du bas dans la couture de notre our les volantés le bras libre de la machine est enlevé je vais aligner mes tissus bord à bord avec le pied presseur et je réalise une couture tout le long en commençant par un point d'arrêt en terminant par un point d'arrêt je vais faire en sorte de bien positionner mes fronces afin qu'il n'y ait pas de bourrelets disgracieux qui se forment vous pouvez vous aider d'une petite pince si vous souhaitez ensuite je vais réaliser un point zigzag en finition et je couperai l'excédent de marge de couture en me positionnant vraiment juste au bord du point zigzag je peux également sur filet directement à la surjeteuse je me place correctement j'ai enlevé le bras libre également de la surjeteuse et je fais en sorte de positionner mon tissu juste au niveau du couteau nous obtenons une plus belle finition à la surjeteuse mais bien entendu comme je voulais déjà dit il est tout à fait possible de réaliser ce point zigzag à la machine à coudre une fois la couture terminée il est indispensable de rentrer la chaînette dans la couture pour ce faire j'utilise un passe lacet avec un gros chat à l'intérieur pour faire passer la chaînette dans celui ci voyez je fais passer une fois que c'est passé je rentre les fils à l'intérieur de ma couture est seulement à ce moment là je peux couper l'excédent de fils je m'aide du faire à repasser afin de plaquer la couture vers le haut vers le tissu tancel jean je me positionne à 2 mm du bord pour commencer ma couture je peux utiliser le passe épaisseur afin de réaliser le point d'arrêt il y a un petit peu d'épaisseur en dessous avec les marges de couture couché donc vous pouvez vous aider de ceux de cet outil je réalise la surpiqure tout le tour et je m'arrête juste avant le volant du bas de la jupe à la place des froufrous vous pouvez réaliser une bande d'ourlet tout à fait classique je vous montre en quelques étapes comment la réaliser mesurer le bas de votre short grâce au maître ruban bien à plat n'hésitez pas à repasser la mesure obtenue vous allez la multiplier par 2 et ajouter 2 cm de marge de couture vous obtenez la longueur du rectangle pour la largeur nous voulons un ourlet de 3 cm 3 x 2 plus 2 cm de marge de couture on obtient donc 8 cm plier en deux le rectangle endroit contre endroit et réaliser une couture à un centimètre du bord vous pouvez épinglé aplatir la marge de couture à l'aide du fer à repasser et ensuite nous allons marquer un pli centrale nous allons plier envers contre envers diviser la bande en quatre parties égales c'est à dire marquer les quatre quarts de la bande faites la même chose pour le short il y a déjà deux de marquer au niveau des coutures latérales il ne reste plus qu'à les assemblées ensemble afin de marquer les deux autres car de chaque côté assembler la bande endroit contre endroit en faisant correspondre les repères et fait en sorte que les bords bruts de la bande comme du short soit bien aligné bord à bord épinglé et nous allons réaliser une couture tout autour de la largeur du pied presseur il ne reste plus qu'à réaliser une surpiqûre à 2 mm du bois vous pouvez également utiliser un point fantaisie si votre machine en dispose nous allons maintenant créer une ceinture froncée pour se faire mesurer le tour du short devant et multiplié par deux la mesure obtenue à cette mesure ajouté 2 cm de marge de couture vous obtenez la longueur de votre rectangle la largeur fera ici 12 cm je vais plier le rectangle obtenu envers contre envers afin de marquer le pli central je ferai ensuite un ourlet de 1 cm sur le haut je marque le pli au fer ensuite nous allons rejoindre les deux bords afin de réaliser une couture à 1 cm écraser cette marge de couture et replier l'ourlet que nous avons fait précédemment l'ourlet est marquée il n'est pas cousu étape suivante dans l'assemblage de la ceinture nous allons marquer les quatre quarts comme nous avons déjà fait précédemment c'est à dire que nous allons marquer et diviser le tissu en quatre parties égales le milieu je rejoins les deux milieux et ensuite je marque les deux derniers quarts vous remarquez que je fais les petits repères du côté nu du de la ceinture pas du côté de l'ourlet ensuite je vais l'assembler endroit contre endroit sur le short je vais faire en sorte d'aligner les coutures la couture d'assemblage de la ceinture je vais la positionner sur la couture du dos du short je vais épingler et je continue d'épingler en faisant coïncider les repères que nous avons marqué précédemment je commence par les milieux d'eau devant et ensuite je ferai les côtés il ne me reste plus qu'à réaliser une couture en faisant attention à bien aligner les bords du tissu et à utiliser comme repère comme guide de couture le pied presseur la largeur du pied presseur pour de plus belles finitions je peux sur filer cette couture et ensuite il ne me reste plus qu'à retourner la couture lever la marge plaquer la marge de couture vers le haut et ensuite au niveau de l'ourlet que nous avons tracé précédemment nous allons l'aligner sur la couture afin que celle ci ne soit pas visible nous allons cacher la couture d'assemblage je vais faire en sorte de bien aligner les coutures les bords et après je vais m'aider du fer à repasser pour vraiment bien positionner la ceinture je repasse également sur l'endroit du tissu afin de bien écarter le tissu et de ne pas être gêné lors de la surpiqure je vais épingler les deux tissus afin que le tissu d'en dessous soit bien positionné et que notre couture d'assemblage correspond bien avec le devant et l'arrière faites en sorte de laisser une ouverture d'environ 5 6 cm nous allons réaliser une couture à 2 mm du bord nous allons allonger le point un petit peu en fonction de l'épaisseur de votre tissu fait des essais si vous avez besoin en tout cas moi je l'ai allongé légèrement mon tissu est assez fin et voilà c'est parti je fais attention que ma couture corresponde bien avec l'envers c'est le plus difficile dirons nous de cette étape nous allons maintenant créer la coulisse afin d'y insérer l'élastique pour ce faire vous pouvez mesurer directement à partir de la surpiqure que nous venons de faire vous mesurer la largeur de votre élastique 2,5 3 et vous laissez 2 mm de différence entre les deux afin qu'il y ait quand même un petit peu d'aisance pour l'élastique vous faites la même chose de l'autre côté il est aussi possible de faire directement cette mesure avec l'élastique et le fer à repasser vous voyez vous marquez le pli avec le fer et vous allez suivre le pli marqué au fer pour la couture je réalise ma couture au point droit je n'allonge pas mon point il n'y a pas d'épaisseur à ce niveau là et je fais attention d'être bien droit surtout au niveau de la ligne comme je vous montre faites bien correspondre la ligne rouge avec votre aiguille ne faites pas en dessous sinon vous n'allez pas avoir assez de place pour insérer votre élastique je couds jusqu'au bout je ne laisse pas d'ouverture de ce côté prenez la mesure de votre tour de hanche est enlevé de 3 cm en fonction de la rigidité de votre élastique quand nous découpons l'élastique il ne faut pas tirer dessus vous placez le maître ruban vous faites un repère et vous découpez je vous montre la différence entre un élastique rigide et un il est un élastique un petit peu plus souple il va davantage s'étirer voyez celui là il est trop souple pour insérer l'élastique il vous faut une épingle à nourrice vous allez le passer par l'ouverture que nous avons laissé au préalable et vous faites avancer l'élastique grâce à l'épingle à nourrice faites reculer le tissu vers l'arrière au fur et à mesure afin d'avancer l'élastique je n'hésite pas à tirer vers l'arrière le tissu afin que l'élastique avance davantage une fois l'élastique passé je vais juste apposer les deux extrémités épinglé et réaliser une couture au point zigzag et je fais en sorte de renforcer cette couture en faisant plusieurs allers-retours c'est une couture qui risque d'être stimulé il vaut mieux la consolider il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture je vais faire en sorte de tirer légèrement sur le tissu et d'épingler afin de refermer en suivant bien la surpiqure que nous avons réalisé tout à l'heure l'étape de la ceinture se termine avec cette couture maintenant il ne reste plus qu'à poser un petit bouton afin de maintenir la jupette sur le devant pour ce faire je vous conseille vivement de faire un essai sur votre enfant le bouton va se positionner environ au niveau de la couture latérale nous allons coudre le bouton sur l'élastique comment réaliser des poches latérales pour ce faire prenez les devants de votre short et placer votre main sur l'angle droit du short vous allez avoir les repères pour placer votre poche de manière plus précise plier endroit contre endroit votre tissu placer le devant de votre short et réaliser une découpe d'un rectangle ici pour mon exemple je vais réaliser un rectangle de 14 cm par 17 cm je vais réaliser cette découpe directement sur le tissu et il me faudra donc deux rectangles du même tissu de la couleur de mon short et ensuite deux rectangles de du tissu de mon choix ici un liberty fleury bleu je fais attention au sens du motif je plie endroit contre endroit je viens ajouter les rectangles que j'ai déjà coupé afin de réaliser la même découpe je vais épingler tous les tissus ensemble et découpé je vais arrondir le bas de la poche pour ce faire je vais marquer des lignes de couture à 1 cm sur le bord latéral et sur le bord bas je vais ensuite arrondir à l'aide de mon plat ovale ou de tout autre objet que vous trouverez à la maison je me place vraiment sur les deux lignes que je viens de réaliser et j'arrondis je pourrais ensuite découpé mon tissu en suivant l'arrondi que je viens de tracé je fais en sorte que mes tissus soit bien aligné bien épinglé ensemble je vais ensuite surfilé tous les bords des poches je vais assembler endroit contre endroit en suivant bien les angles du short ma première poche donc ici ce sera la partie non visible ce sera l'intérieur de la poche je choisis le tissu unis je vais épinglé je vais réaliser un premier repère en eau à 8 cm à la moitié environ de mon tissu eau et sur le bas je vais réaliser un deuxième repère à 10 cm une fois que ces deux repères sont tracés à l'aide d'une règle je dessine la diagonale je retrace une seconde diagonale à 1 cm afin de nous donner un centimètre de marge de couture et je découpe vous pouvez coudre directement sur la ligne de couture rouge que nous venons de tracer ou alors si vous le souhaitez tout comme moi vous pouvez ajouter un passepoil j'enlève la poche et je vais assembler endroit contre endroit le passepoil amont devant de short je laisse environ un centimètre d'aisance de couture sur les côtés du passepoil je vais épinglé et réaliser une couture sur la couture déjà existante du passepoil je vous conseille d'utiliser un pied à fermeture éclair afin de vous positionner au plus proche de la couture de votre passepoil je peux maintenant assembler ma poche endroit contre endroit je fais attention de bien aligner les bords et je vais épinglé retourner le short et réaliser une couture en suivant la couture déjà existante du passepoil une fois la couture réalisée je retourne et je vais m'aider du fer à repasser afin d'aplatir les marges de couture et de réaliser une belle surpiqure à 2 mm du bord de notre passepoil là si vous le souhaitez vous pouvez changer la couleur du fil haut de votre machine utiliser un point fantaisie doublé votre point vraiment fait ce que vous voulez stimuler votre créativité nous allons maintenant assemblée la deuxième partie de la poche vous voyez les tissus seront les tissus de poche se retrouvent endroit contre endroit je vais faire en sorte d'épingler et de bien aligné bord à bord et au niveau de la courbe également nous allons maintenant coudre la poche en réalisant une couture tout autour de celle ci je vais me positionner à la largeur de mon pied presseur je commence par un point d'arrêt je la suis une un petit centimètre d'aisance au niveau du départ de la couture afin de ne pas prendre la poche dans la couture du short et quand j'arrive au niveau de la courbe aiguille plantée je vais lever le pied et tourner mon tissu je vais faire la même chose tout doucement tout le long de la courbe afin de réaliser une belle couture en arrondi je continue la couture en respectant bien la marge de couture de la largeur de notre pied de machine à coudre et lorsque j'arrive à la fin voyez ici je fais en sorte de bien positionner mes tissus et je m'arrête à 1 cm au niveau du passepoil je termine par un point d'arrêt afin de faciliter le montage du short par la suite je vais réaliser deux coutures de maintien en haut et en bas de la poche ces coutures je les réalise à 2 mm je prends ensuite l'autre partie de mon short et je réalise le même procédé je peux marquer les mêmes repères à 8 et 10 cm ou alors je m de la poche déjà réalisé je la place correctement et je peux tracer directement la diagonale une fois ma deuxième poche réalisée je jette un oeil s'elle est bien identique à la première et je continue le montage comme je vous ai montré précédemment marquer un repère à 3 cm au bord de votre passepoil ensuite à l'aide du découp vite vous allez enlever les premiers fils de votre passepoil dans le but de couper la cordelette assembler le passepoil sur votre short commencer par la partie dos le raccord sera moins visible au niveau du dos et nous allons épinglé bord à bord le passepoil au short fait attention à ce que votre passepoil soit bien endroit contre endroit du tissu du short enlever le bras libre de la machine vous pouvez insérer le pied presseur spécial zip pour votre machine et ensuite nous allons commencer la couture par un point d'arrêt au niveau du passepoil le but étant de coudre sur la même couture déjà existante du passepoil si vous avez réalisé les poches passepoil et au niveau du passepoil il dit un petit peu d'épaisseur n'hésitez pas à allonger votre point ensuite vous repassez normalement pour la suite de votre ouvrage nous allons maintenant raccorder le passepoil pour se faire prenez votre stylo friction effaçable à la chaleur et marquer un repère en suivant le premier repère que nous avons tracé tout à l'heure vous pouvez couper votre passepoil au niveau de ce repère ensuite le passepoil déjà cousu vous allez ici là sur les deux trois centimètres que nous avons laissé faire un ourlet d'un centimètre marquer le à l'aide de votre ongle positionner le sur le tissu et fait passer l'autre extrémité du passepoil à l'intérieur de l'ourlet voilà fait en sorte que le passepoil soit bien positionné et vous pouvez reprendre votre couture couper les petits fils l'excédent de passepoil qui dépasse également vous pouvez également couper le passepoil des poches passepoil et si vous les avez fait de cette manière afin de faciliter l'assemblage de la ceinture et la surpiqure plus tard reprenez ensuite le montage de votre ceinture comme je vous ai montré tout à l'heure nous allons retourner le short pour suivre la couture déjà existante du passepoil suivez les autres étapes du montage pour réaliser ce modèle je vous ai donné pas mal de finitions possibles à vous de choisir celle que vous préférez pour réaliser votre version de ce short est stimulé au maximum votre créativité si ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour toutes questions posez les en commentaire directement j'y répondrai avec grand plaisir je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo